En tant que fan de manga et d'animé les amis, je me sens extrêmement chanceux en ce début d'année 2023 car si vous le saviez pas, fin janvier je me suis rendu au festival de la BD à Angoulême où j'ai pu rencontrer Hajime Isayama durant sa masterclass d'une heure du coup le fameux créateur de l'attaque des titans un des plus grands mangas de l'histoire selon moi en termes d'écriture et en tout cas d'aura et toutes sortes de choses et de réalisations mais en tout cas un moment qui a été privilégié pour seulement 700 personnes sur 65 millions de français ou simplement plusieurs centaines de millions d'européens donc globalement un moment qui restera inoubliable et unique que j'ai voulu partager en tout cas dans ma vidéo de la semaine dernière que très peu de personnes ont vu à cause de Youtube qui n'a pas envoyé les notifications ou qui n'a pas poussé la vidéo auprès de mes abonnés et aussi des non abonnés donc désolé pour ceux qui l'ont raté mais vous pouvez toujours aller la regarder bien sûr sur ma chaîne Youtube de base on avait pas le droit de prendre des photos ou des vidéos mais j'ai quand même en sum sum pris quelques extraits de son entrée de scène, de la sortie de scène et d'une question aussi qui était ultra intéressante pour tous fans de SNK et de l'autre côté j'ai aussi enregistré tout l'audio de la masterclass pour non seulement garder un souvenir pour moi d'un moment unique et inoubliable mais surtout pour vous partager aussi à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être parmi les 700 personnes 700 privilégiés à faire partie de ce moment là pour justement assister au meilleur moment de la masterclass car la vidéo est pas très longue mais j'ai mis les meilleurs moments et globalement voilà j'ai aussi illustré ça avec aussi l'exposition SNK avec des planches originales, des décors en tout cas de SNK qui étaient reproduits extrêmement bien du coup je vous ai partagé tout ça pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à Angoulême dans une seule vidéo, du coup je vous laisserai aller voir ça bien sûr sur ma chaîne YouTube c'est sorti samedi dernier mais j'ai aussi eu la chance durant mon séjour à Angoulême d'avoir accès à des interviews privées de grands mangaka grâce à Glenna que je remercie encore pour cette opportunité de fou cette fois-ci j'avais le droit de filmer sans aucun problème j'ai l'autorisation de Glenna bien sûr de faire cette vidéo et tout ça mais globalement j'ai rencontré monsieur Ryoichi Ikegami dessinateur de Sanctuary et de Trion Game mais surtout et là je suis un très grand fan monsieur Richiro Inagaki, scénariste et créateur de Dr. Stone, iShield 21 et aussi Trion Game avec lequel il travaillait notamment avec monsieur Ikegami mais globalement c'était deux interviews qui ont duré quasiment une heure avec Benzai, un YouTuber que vous connaissez bien qui a servi un petit peu de maître de cérémonie pour présenter l'auteur lui poser des questions en français etc il y avait à chaque fois un traducteur de part et d'autre sur chaque interview les deux ont duré environ une heure j'ai pu filmer l'intégralité des deux interviews pour Ikegami il n'y avait pas de limite on pouvait vraiment filmer toute la scène qu'on voulait par contre pour monsieur Inagaki d'après lui et son éditeur on ne pouvait pas filmer monsieur Inagaki directement du coup la caméra est positionnée dans son dos mais on entend parfaitement bien ce qu'il dit donc globalement c'était deux moments uniques aussi que je tenais à vous partager sur ma chaîne YouTube alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais simplement vous montrer quelques extraits de mes questions qui ont été posées car en fait Glena nous avait envoyé à ceux qui étaient invités un formulaire avec des questions qu'on pouvait poser qui allaient être validées par l'éditeur japonais par Glena aussi globalement sur 6 de mes questions 4 ont été choisies donc forcément j'avais trop trop hâte d'entendre leurs réponses à mes questions et surtout j'avais envie de vous partager mes questions parce que je trouve ça absolument fantastique d'avoir la chance d'interagir aussi avec de grands mangakas et que mes questions en tant que journaliste entre guillemets YouTuber soient vraiment choisies et sélectionnées ça me fait extrêmement plaisir du coup dans cette vidéo vous allez voir les extraits de mes questions à Inagaki et Ikegami Sensei et de l'autre côté par contre je vous mettrai sur la chaîne secondaire Alexan2 l'intégralité des interviews elle dure chacune une heure comme ça je pénalise pas ma chaîne YouTube principale avec des vidéos trop longues qui intéressent pas forcément tout le monde et comme ça les vrais fans en tout cas de ces personnes là et de leurs oeuvres vous pourrez aller voir tranquillement tout ça sur la chaîne secondaire sans aucun soucis et je tenais vraiment aussi à vous remercier dans l'intro de cette vidéo car pour moi passer de palier en palier en termes d'abonnés de visibilité sur YouTube etc de base c'était pas mon objectif c'est vraiment une pure passion qui prend de plus en plus d'ampleur grâce à vous en tout cas vous reconnaissez mon travail vous aimez la qualité des concepts que je vous propose et ça me fait super plaisir d'avoir tous vos bons commentaires sur Insta sur Twitter en commentaire YouTube etc c'est grâce à vous justement et en passant ces paliers que des maisons d'édition que des entreprises me font de plus en plus confiance m'invitent à des conférences privées comme ça donc là j'ai la chance de rencontrer des grands mangakas ça me fait super plaisir et peut-être qu'un jour ce sera moi le maître de cérémonie pour ce genre de choses donc merci à ceux qui s'abonnent et qui donnent de la force en cochant la cloche en laissant toujours des pouces bleus sur les vidéos et en attendant on est parti pour la vidéo du jour sur des extraits avec mes questions envers Ikegami Sensei et aussi Inagaki Sensei bon visionnage pour revenir sur le côté politique de Sanctuary je vais tout simplement poser la question de si difficile plus difficile du moins de peindre une oeuvre de dessiner une oeuvre qui dépeint une certaine vision de la société contemporaine les scandales qui ont agité la vie politique à l'époque de Sanctuary et ces scandales la plupart du temps sont peu connus du grand public que quelques pays en fait c'est pas spécifique au Japon et de où je pense que pour parler de ça pour parler de ce de l'envers du décor de la vie politique il faut un certain courage et donc je pense qu'on a pu dessiner Sanctuary parce que justement le Japon est une démocratie du coup on avait une question sur les univers dépeints par Ikegami Sensei du Yakuza aux politiques au monde de l'argent car Trillium Games ça se passe vraiment dans l'univers incroyable des start-up et la start-up nation mais du coup vous voulez savoir ce qui vous attire dans ces univers liés au pouvoir et leur insertion par la jeunesse il y a aussi un thème récurrent que ce soit Sanctuary ou Trillium Games c'est toujours des histoires de jeunes loups qui ont faim et qu'ils dessinent encore aujourd'hui donc c'est des mondes où les gens se trompent et se font tromper c'est des univers où il suffit d'une erreur pour perdre la vie donc voilà et moi je suis très attiré par les hommes qui vivent dans ces univers c'est pour ça que tous les accueillis les signes sont d'ovestes et du coup donc j'avais une autre question qui était ce qui vous a poussé vous avez dit vous avez commencé à 17 ans qu'est-ce qui vous a poussé devenir dessinateur de manga et vous-même quels sont vos mangas préférés et qui vous ont donné c'est un peu la même question mais les mangas qui vous ont donné envie de devenir mangas qu'à vous-même dans mon cas donc j'ai commencé à lire des mangas et aimé ça à l'école primaire donc mon père était malade donc j'étais élevé par ma mère et c'était ma grande soeur qui m'a amené des magazines et donc dans le magazine qui m'a ramené ma grande soeur il y avait un petit encart dans le courrier des lecteurs qui me disait que si en devenant mangaka on avait la possibilité ça pouvait permettre de se faire construire une maison avec un bain avec une baignoire c'était juste à la fin de la guerre donc forcément 13,4 ans jusqu'à la fin de la guerre donc évidemment il n'y avait presque aucune aucune habitation avec des bains avec des bains c'était une époque où il y avait beaucoup de misère j'ai aimé certes les mangas mais ma motivation c'était d'avoir une maison avec une salle de bain et donc en parlant justement de scénaristes est-ce qu'il y a d'autres scénaristes avec lesquels vous rêveriez de collaborer ou vous aimeriez collaborer aujourd'hui ou même peut-être d'hier je ne sais pas vous savez j'ai l'âge que j'ai vous savez à l'âge que j'ai je ne sais pas vraiment de mme projet dans l'avenir bonsoir je suis chinoïste japonais du manga merci merci pour votre temps aujourd'hui on va commencer par quelles heures vous ont donné envie d'être scénariste Dragonball, Slam Dunk, Hockton Ken je suis chinoïste, c'est ce que je suis dit je suis chinoïste, j'ai envie de dire, je suis chinoïste comment vous choisissez le sujet de vos prochains scénarios et comment vous les électionnez ? ça passe vraiment d'un univers à l'autre de façon avec aisance je suis chinoïste, c'est quoi ? vous savez comment faire de vos équipes de votre vie c'est que la vie de votre vie c'est que je vous souviens je vais pas en fait c'est quoi que tu as l'air en tant qu'à l'air c'est quoi ça va ? 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 ce qui est quand même un grand défi du coup on avait en première partie de questions savoir quelle était la plus grande difficulté pour écrire un langage aussi ambitieux que Dr. Stone que je ne sais pas, si on a fait que je ne sais pas, si on a fait que je sais pas, je sais pas. J'ai pas eu le envie d'en faire ça parce que l'on peut avoir des choses, mais ça c'est pas que ça, c'est pas grave, parce que je vois. L'empretaire c'est-à-dire que c'est pas un état, c'est-à-dire qu'il y a pas un peu de défi. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que la manière dont il y a pas, c'est-à-dire que le truc qui est passé, c'est-à-dire qu'il y a pas que les gens ont, pour le faire de l'outre, donc il n'y a pas de dire, donc c'est très difficile à l'adresse. C'est-à-dire que le fait de Salfa-Sai, c'est-à-dire que le fait de la réalisation des deux choses, c'est-à-dire qu'il y a assez de l'apprentissage à la réalisation de la réalisation d'un peu plus de scientifique, comme si j'en ai vu, à l'encontrer à l'occasion, qu'il y a leurs détails et où ils ont à le faire, c'est-à-dire que l'apprent-ils-en-midi de la réalisation de Salfa-Sai donc, le fait de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on se dit que le fait de la réalisation. C'est facile de lire les souris de l'écran. Par contre, les personnages qui se font « comment on dit ? » Pour les expliquer, ils ont « ok, ok ! » Les personnages sont les personnages et les personnages de l'écran. Et les personnages aussi peuvent écrire les salles. L'information est très très intéressante. On va vous parler de votre processus de création, la première étape et les ingrédients essentiels pour une histoire de qualité. J'ai été dégâtsé, mais c'est ce que j'ai été dégérené. Les genres sont tous les personnages, et les stories de l'histoire, sont très importants à faire des choses. C'est un très grave à l'arrière, donc je ne peux pas prendre le temps. Pour les autres, les gens qui ont été réalisés, ou les enfants qui sont aussi dans la page, dans la page de l'arrivée de la semaine, j'ai été en train de faire des choses. Donc je pense que c'est un peu plus, C'est quoi ça, c'est quoi ? Et le principe de ce qui est ce qui est incroyable, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, on a fait un peu de step up et tout le travail de faire. C'est-ce que c'est une raison pour laquelle il y a une histoire, mais il y a une histoire, il y a aussi des choses qui sont à l'intérieur, donc on peut avoir un peu de sa main-tour, et on peut-être plus de façon dont le fait en ce qui est, c'est un peu plus de façon qui est dans l'histoire. Merci. Sous-titrage ST' 501